Une voix nouvelle dans la chanson française, celle de Claire Redor. Dans son atelier, elle travaille sous le regard bienveillant de ce grand-père musicien. Sur son premier album, Claire Redor chante l'intime et nous ouvre ses carnets secrets. En réalité, ces chansons sont d'abord issues de mes carnets et issues de ces moments que j'ai envie de garder. Et que je commence souvent par écrire, dont le texte est d'abord écrit souvent. Un univers onirique porté par des respirations, une scie musicale, un piano, une flûte japonaise. Dans l'Alguiliris, elle chante « Deux amants ». Un titre trouvé dans une lettre de François Mitterrand à sa maîtresse, Anne Pinjou. Dans une de ces lettres, je crois qu'il termine la lettre, peut-être dans un post-scriptum, par cette image, l'Alguiliris, en évoquant une nuit d'amour, en évoquant le plaisir. Et en évoquant, pour moi en tout cas, j'y entends l'évocation du mystère du sexe de l'autre, ou du mystère du plaisir avec le corps de l'autre. Son album existe aujourd'hui grâce à son affinité avec un autre artiste, Hugues Pluvioz. Pour faire vivre leurs disques respectifs, il a créé une association, une chose sûre, devenue un tout petit label d'autoproduction. Chacun de notre côté, on a fait des démarches pour trouver des partenaires, et pour commencer un label, on n'a pas forcément eu de retour. C'est là qu'on a pensé à une association, s'associer en tant qu'à... s'associer pour pouvoir défendre nos deux projets de disques en même temps. Une association artistique, et désormais un accompagnement administratif avec un autre label professionnel microculture basé à Poitiers. Claire Redor a rendez-vous avec son gérant pour financer la suite du projet. Salut, je t'en ai fait. A la clé, une possible subvention de 6 000 euros, décernée par la SACEM au disque autoproduit. Vraiment la philosophie de la SACEM, c'est ça, c'est d'être un jalon, en fait, de récompenser le chemin parcouru et d'encourager la suite, si tu veux. Car ce premier disque, Claire Redor, l'a financé elle-même. Des amis musiciens m'avaient dit, faire un album, ça coûte 20 000 euros. C'est à peu près ce que ça m'a coûté. Donc c'est beaucoup ? C'est énorme, ouais. Dans une économie du disque bouleversée, beaucoup d'artistes trouvent ainsi une voie médiane entre autoproduction et label reconnu.